aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir avec moi Dr Mohamed Talal Nahlo qui est avec nous depuis Rabat qui est aussi quelqu'un de passionné par la finance islamique, la finance participative c'est un entrepreneur et un consultant formateur en finance islamique il a publié sa thèse l'année dernière ou en 2019 c'est ça, tu me corrises si je me trompe Mohamed Talal c'est ça, je viens de la publier en 2020 plutôt en 2020, ok, donc tu as soutenu là c'est pas très longtemps donc sur une thématique qui est fondamentale qui porte sur les marchés financiers islamiques et le risque de spéculation, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi à dire là-dessus mais c'est pas l'objet de notre webinaire aujourd'hui, donc tu interviens en tant que formateur pour de nombreuses institutions notamment au Maroc tu as également un parcours assez intéressant aussi, tu as été lauréat de l'école de commerce à Birmingham, au Royaume-Uni Aston Business 2008 ça fait déjà 12 ans, ça passe vite tu as également étudié à l'ESCP de Paris une autre école relativement connue en France déjà à l'époque tu avais soutenu à mémoire sur le sujet de la finance, enfin l'économie islamique peut-on penser une économie islamique ? et tu as aussi enseigné dans des universités au Maroc à Casablanca et dans d'autres écoles de commerce plus récemment encore au Maroc et tu es certifié depuis 2016 de cet organisme international l'AAOIFI que de nombreuses personnes connaissent, donc tu es certifié auditeur ça te donne aussi une vision assez large des problématiques de la Shadira appliquées aux transactions financières islamiques contemporaines donc merci encore pour ton pour ta disponibilité et le fait d'avoir accepté mon invitation alors notre merci à toi j'ai rien oublié dans ton parcours t'hésites pas s'il y a quelque chose d'important que j'ai oublié de dire très bien ok l'autre programme d'aujourd'hui on va le dérouler en trois étapes principales la dernière brique ce sera la séance de questions réponses mais les deux premières c'est d'abord poser le contexte dans lequel on se pose cette question la problématique pourquoi ce webinaire sur cette question qui est est-ce que les intérêts bancaires tels qu'ils sont pratiqués aujourd'hui sont effectivement le riba ce qu'on appelle la riba on va revenir sur cette question qui est prohibée dans la religion musulmane donc c'est on va poser d'abord le décor pourquoi est-ce qu'on a eu on s'est posé cette question qui est une question en fait qui se pose depuis des siècles des décennies et des siècles et qui revient régulièrement et surtout dans notre contexte ce qu'on constate sur la période c'est que cette question finalement elle perturbe le client elle perturbe le client de la finance islamique donc voilà ça c'est la première brique de notre intervention ensuite on va revenir de façon beaucoup plus pédagogique sur qu'est-ce que le riba et en quoi le riba correspond aux intérêts bancaires et justement pourquoi est-ce qu'il est pourquoi est-ce que finalement il est interdit en tout cas c'est le parti pris qui est le monde aujourd'hui on va essayer de construire notre argumentaire autour de cela voilà donc ça c'est notre plan je vous invite aussi cher public un petit conseil de lecture c'est un livre justement dont le titre est l'objet même de notre webinaire je traduis pour les non-arabophones est-ce que le faïda donc les intérêts ou la rémunération bancaire c'est bien le riba c'est-à-dire le riba haram dans le droit dans l'islam c'est un livre qui a été écrit par le professeur Abba Ahmed Nahlou que j'espère un jour avoir l'occasion de recevoir dans le cadre de ce webinaire parce que je l'ai déjà rencontré on se connait un petit peu il a écrit son livre en arabe et j'aurais aimé qu'il le fasse aussi en français en attendant qu'une publication française arrive j'espère qu'il nous honorera de sa participation à un webinaire là prochainement ou dans un avenir proche en tout cas pour les arabophones qui sont avec nous je vous conseille fortement cette lecture qui retrace un peu toute l'histoire des différents avis chez les penseurs et les savants musulmans qui ont à un moment donné dans l'histoire soutenu la thèse que l'intérêt bancaire n'était pas le RIBA il a repris tous ces avis là et les a analysés et puis il a construit un argumentaire qui démontre qu'il y avait quelques biais dans l'analyse et qui ne réconforte pas le fait que l'intérêt bancaire n'est pas le RIBA mais bien au contraire l'intérêt bancaire est bien le RIBA qui est interdit voilà donc en termes d'introduction alors la problématique aujourd'hui nous en Europe et plus récemment également on reviendra dessus tout à l'heure en Maroc on a depuis quelques temps des personnalités des savants musulmans qui ont dans un contexte très particulier c'est important la notion de contexte très particulier défendu une position dans laquelle ils disent que dans certains cas je précise dans certains cas l'intérêt bancaire n'est pas le RIBA tel qu'il est interdit dans le droit musulman sauf que quand on regarde un petit peu plus près l'argumentaire qui est mis en face de cette affirmation on se rend compte qu'il y a un problème donc on s'interroge est-ce que véritablement cette position elle a tenu compte de la réalité de la pratique bancaire contemporaine est-ce qu'elle a réellement tenu compte d'un contrat de prêt tel qu'il est aujourd'hui fait dans une offre dans une banque classique ce qu'on appelle l'offre préalable de prêt ou l'offre de prêt quand on la regarde de très très près justement on se rend compte qu'il y a des vrais problèmes d'un point de vue de la conformité au référentiel islamique et donc typiquement en Europe on a depuis les années 90 une fête qui existe qui est là et qui chaque année elle ressurgit qui a autorisé le recours au crédit bancaire dans le cadre de l'accession à la propriété donc à défaut d'avoir une solution islamique d'achat immobilier enfin de financement immobilier les roulamas dans les années 90 donc les roulamas lesquels certains savants du conseil européen de la fatwa qui se sont appuyés sur une étude qui avait été faite à l'époque par des associations musulmanes de France dans lesquelles les résultats de cette étude elle disait que de nombreuses familles musulmanes vivent dans des quasiment des ghettos et donc ce sont dans ces milieux sociaux où il y a de la pauvreté où il y a de la misère où il y a de la délinquance où il y a de la drogue où il y a bref de la délinquance avec un grand D et donc la seule issue pour ces familles musulmanes qui vivent dans ces lieux là pour avoir une bonne éducation de leurs enfants c'était de sortir de ces cités et pour sortir de ces cités devenir locataire dans le secteur privé c'était très coûteux et donc l'alternative c'était de pouvoir acheter une maison en passant par un crédit bancaire donc le problème c'est que le crédit bancaire à l'époque déjà c'était se poser cette question est-ce qu'il est halal ou il n'est pas halal et donc ça c'est le cas spécifique de l'Europe de la France en particulier que je connais et d'ailleurs depuis depuis 2011 on a aujourd'hui une solution de financement qui s'appuie sur la moulabaha donc une solution de financement islamique donc on peut s'interroger est-ce que ce genre de texte quand bien même il était valable à un instant T aujourd'hui qu'il y a une solution islamique est-ce qu'un tel texte une telle position est-elle encore défendable ça c'est un premier cas de figure puis on a un deuxième cas de figure un certain nombre de prédicateurs des prédicateurs parce que ce ne sont pas des savants en tout cas eux-mêmes ne se proclament pas ne se considèrent pas comme des savants ce sont des prédicateurs qui sont des gens respectables et respectés mais qui dans le contexte conjoncturel de la finance c'est-à-dire depuis que la crise financière a éclaté la dernière on a constaté c'est pas qu'on a simplement constaté c'est qu'il y a une réalité c'est que les taux d'intérêt sont excessivement bas on a aujourd'hui des financements à 1% à 1,5% ça c'est le cas de la France mais c'est le cas de l'Europe d'une manière plus générale et donc sur la base de cette position en disant étant donné que les taux d'intérêt sont très bas c'est une opportunité pour devenir propriétaire ou pour se développer économiquement comment ? en empruntant à travers un crédit classique et là aussi on a complètement écarté le caractère halal ou haram du sujet et on a dit parce que les taux sont bas alors on peut souscrire à des crédits conventionnels et là c'est un autre problème et pour moi en tant qu'observateur et en tant qu'acteur du marché le principal problème que je remarque que je constate c'est que finalement à force d'encourager l'accès à des produits bancaires conventionnels qu'est-ce qu'on fait ? on décourage finalement le développement de solutions islamiques conformes qui d'ailleurs pourrait être aussi accessible à des non-musulmans parce qu'elles portent un certain nombre de valeurs et de caractéristiques économiques et techniques qui finalement ne sont pas réservées qu'aux musulmans et d'ailleurs entre parenthèses Christine Lagarde et l'un d'autre ont bien compris les valeurs de la finance économique et il a des formes corps et air donc voilà le contexte un petit peu de notre webinaire donc un contexte conjoncturel financier dans lequel les taux sont bas et en face duquel on a des prédicateurs qui défendent ils ne sont pas nombreux il y en a quelques-uns mais le problème c'est qu'ils sont je dis le problème parce qu'ils sont très écoutés et donc par conséquent ils ont créé un peu cette confusion dans l'esprit du consommateur musulman du client et du coup qui se dit est-ce que je peux vraiment y aller est-ce que non je dois attendre une solution islamique et au Maroc là je te donne la parole c'est Mohamed Parlal on a aussi ce cas de figure qui s'est présenté il n'y a pas très longtemps dans un contexte très particulier si tu peux aussi donner un peu plus d'éléments d'ailleurs parce que le contexte il est important juste pour ne pas parler de la position on a un éminent savant marocain qui est un respectable une respectable personnalité vraiment qui a donné sa vie à la science islamique donc on ne parle pas de l'individu d'ailleurs on ne parle pas des individus nous ce qui nous intéresse c'est plutôt les positions et les argumentifs qui sont avancés donc je te laisse en dire un petit peu plus sur le contexte marocain du sujet d'ailleurs qui existe même ailleurs même en Belgique ailleurs on a déjà des positions comme ça qui existent aussi effectivement alors tout d'abord merci pour ton invitation pour l'organisation de ce webinaire et donc de profiter de ces moments un petit peu de retrait que nous a offerts la société la société actuellement ou sur lesquels nous a contraintes la société mais comme on a dans le hadith c'est à dire qu'il lui arrive quelque chose de bien alors il remercie Dieu s'il lui arrive quelque chose de compliqué il patiente et remercie Dieu et donc ça ce n'est que pour le croyant donc alhamdoulilah on a pas mal d'opportunités dans ce temps-là de retrait de s'adonner à d'autres activités intellectuelles de méditation de dégare de lecture etc. et donc ce webinaire fait partie justement de ces instants intellectuels que j'ai le plaisir de partager avec vous et pour la question donc effectivement c'est une question sur laquelle je travaille depuis plus d'une dizaine d'années et elle est revenue au bout du jour enfin pas au bout de beaucoup de gens d'ailleurs au Maroc par ce contexte de la fatwa de Cheikh Ressouni en fait la fatwa de Cheikh Ressouni liée à quelque chose d'assez intéressant c'est une initiative gouvernementale de lancer des prêts pour les jeunes pour les entrepreneurs avec des taux réduits il faut savoir qu'au Maroc les taux sont assez élevés donc le taux directeur déjà il était à 2,5% donc vous imaginez que les banques elles prêtent à 4, 5, 6% voire plus quand c'est des choses qui sont qui sont un petit peu risquées et donc disons que ce contexte économique a été salué par beaucoup de monde d'abord c'est intéressant que le gouvernement s'intéresse aux personnes en situation compliquée qui n'ont pas de financement et donc le fait que les banques baissent leurs taux c'est déjà pas mal donc si on veut entre guillemets c'est moins pire mais ça c'est le volet économique c'est-à-dire tant qu'on est dans le domaine bancaire, économique financier etc. toute initiative à destination des entrepreneurs est louable et donc ces initiatives sont louables maintenant quand on revient au volet chariatique un petit peu c'est-à-dire le volet des savants donc là ça a été accueilli avec un peu plus de méfiance et donc Cheikh Ressouni a dit dans un audio assez court qui dure à peu près cinq minutes que bon c'est quelque chose qui est intéressant et que ce sont plutôt les 2% de taux d'intérêt vont couvrir les coûts les charges et que les jeunes ont besoin de s'intégrer à la vie active et que les personnes en situation vulnérable sont très nombreuses et donc avec un certain nombre d'arguments assez rapides d'ailleurs il a dit bon on peut accepter ce genre de projet donc ça c'est le contexte un petit peu de cette fête voilà donc il y a une volonté d'abord gouvernementale politique d'encourager un secteur ou un segment de la population les PME les TPME c'est ça et donc ils ont demandé un effort des banques et même je crois que la banque centrale le taux de directeur pour ces produits là il est relativement il est aussi relativement bas mais ça reste des banques privées qui vont accorder ces financements et ça c'est important c'est pas l'état qui va accorder des financements à un taux réduit ça c'est un élément important parce que je pense que même d'un point de vue de l'analyse il y a des paramètres qui peuvent jouer dans la décision là on est bien en train de parler d'acteurs privés qui vont mettre en place des produits de financement donc des crédits pas des produits de financement mais des crédits classiques avec un taux qui est réduit c'est bien ça de cela dont il est question au même titre que d'ailleurs n'importe quel autre taux et d'ailleurs j'ai lu aussi dans la presse marocaine que ce crédit va s'inscrire dans une palette d'autres produits finalement c'est pas un produit qui va être fait sur mesure pour cela mais c'est une manière aussi de bancariser ou de fidéliser un client pour pouvoir lui placer ensuite d'autres produits donc il y a aussi une démarche commerciale qui est classique là-dedans alors là on a posé la problématique et le contexte on a parlé du cas de l'Europe on a parlé du cas du Maroc mais il y a d'autres cas ailleurs on a juste illustré notre introduction à travers ces deux cas-là mais c'est pas les seuls cas à travers le monde au Royaume-Uni aussi on a déjà connu des choses comme ça mais il y a une question d'abord fondamentale à laquelle je te la pose je connais la réponse mais pour que notre audience comprenne parce qu'on parle du crédit bancaire et dans la même phrase en fait on parle crédit bancaire on parle de Riba est-ce que tu pourrais d'abord calmement nous expliquer qu'est-ce qu'on entend d'un point de vue islamique par le Riba et je voudrais aussi dire quelque chose d'important dans notre introduction pour éviter toute confusion nous ne sommes pas en train de dire que certains ulama ont dit que le Riba était autorisé parce que là aussi parfois les gens pensent que c'est ce que nous sommes en train de dire ce n'est absolument pas notre propos l'ensemble des relamas du monde entier disent que le Riba est interdit ça c'est clair net et précis il n'y a pas de débat là-dessus là où il y a confusion dans l'esprit du grand public ou parfois là où il y a divergence c'est est-ce que le crédit bancaire c'est bien le Riba qui est interdit c'est ça qui est important ok donc pour pas qu'on nous reproche de faire dire aux savants ce qu'ils ne disent pas donc je tiens à préciser que l'ensemble des relamas du monde entier sont d'accord pour dire que le Riba est haram et là-dessus il n'y a pas de sujet mais maintenant justement qu'est-ce que le Riba comment est-ce qu'on peut le définir il en existe plusieurs formes dans les sources du droit musulman est-ce que tu pourrais s'il te plaît les expliquer alors en fait justement j'ai volontairement évité de répondre aux arguments de la fatwa de Cheikh Raysouni parce qu'il est nécessaire d'abord de définir un petit peu c'est quoi le Riba et ensuite on pourra revenir à la fatwa de Cheikh Raysouni pour y répondre sur deux volets le premier volet sur lequel on va y répondre c'est pourquoi les arguments avancés ne tiennent pas donc d'un point de vue technique et deuxième volet sur lequel on va répondre c'est un point de vue un petit peu c'est-à-dire macro les sept fatwa qu'est-ce qu'elle va impliquer en fait donc on va répondre sur ces deux volets mais avant de passer à ces deux volets on va revenir à la notion de Riba rapidement donc en fait pour comprendre Riba rapidement c'est simple déjà dans la langue arabe l'un des principaux référentiels c'est l'isane l'arabe de Ibn Mandur dictionnaire donc dans l'isane l'arabe vous ouvrez le mot Riba et vous trouvez Ziyada donc le surplus tout ce qui est en plus et il dit c'est-à-dire que c'est mon expression plutôt c'est-à-dire c'est la première chose à laquelle on pense quand on lit le mot Riba dans le dictionnaire il dit Riba c'est Ziyada donc on a deux types de Riba dans la jurisprudence on a Riba al-Buyur et Riba al-Duyur donc on a un Riba qui est lié à des transactions de marchandises qu'on va détailler tout à l'heure rapidement et on a un Riba qui est lié à la dette ce premier type ce Riba qui est lié à la dette c'est le premier et le principal et celui pour lequel le deuxième a été interdit selon beaucoup de savoirs donc le Riba qui est lié à la dette on va le détailler c'est dans ce Riba qui est lié à la dette on a Riba al-Nasi A Riba al-Nasa etc. etc. donc d'une manière générale dans la langue l'Oratian Riba c'est Ziyala surplus alors maintenant il faut savoir que le surplus par rapport à quoi par rapport à quoi donc la notion de Riba désintérêt c'est une notion qui est assez complexe c'est fait c'est une notion qui est assez complexe quand on creuse c'est pour cette raison qu'elle a été interdite de manière progressive tout comme l'alcool d'ailleurs ça n'a pas été interdit tout de suite d'ailleurs quand vous revenez à l'historique de la révélation vous trouvez que le premier verset qui concerne c'est un verset qui a été révélé dans le chapitre des romains byzantins et donc dans ce verset vous lisez c'est à dire ce que vous avancez comme Riba pour qu'il grandisse pour qu'il grandisse dans l'argent des gens et là on a une précision très 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 pertinente d'un point de vue économique c'est que les intérêts ne produisent pas de surplus de valeur ajoutée s'ils ne sont pas couplés à de l'économie réelle donc il faut que les intérêts la dette soit prêtée à d'autres personnes que ces autres personnes soit fassent des projets et gagnent et partagent avec nous soit ne gagnent rien et donc vendent une partie de leur propriété pour partager avec nous donc là dans ce verset on est toujours à la même et donc c'est et donc en fait Dieu nous oriente vers la charité plutôt que vers les intérêts ensuite on a les versets de Médine donc les taux d'intérêts usuriers qui sont doublés voire triplés etc et ensuite ce n'est qu'à la fin que le verset fondamental clair sans équivoquer précis est révélé et dans ce verset qu'est-ce qu'on a c'est le verset de Surat al-Baqarah entre 275 et 279 qui dit d'une manière générale il décrit ceux qui prennent c'est-à-dire vu que on a l'impression que la vente à terre ça ressemble auprès avec des intérêts que dans le premier on gagne avec le temps dans le deuxième on gagne avec le temps alors on dit c'est la même chose c'est ce que Et donc en fait Dieu annihile les intérêts donc l'économie qui est basée sur des intérêts c'est une économie c'est un tigre en papier c'est-à-dire qu'à tout moment elle peut être annihilée c'est les bulles c'est ce qu'on appelle les bulles basées sur la dette aujourd'hui aux Etats-Unis on a une bulle qui est basée sur le crédit étudiant on a plusieurs bulles qui étaient basées sur la dette et en 2008 c'est la bulle qui est basée sur la dette les subprimes qui a explosé et donc pour terminer le verset il dit il faut préciser il faut préciser sur lequel il y a une guerre de Allah et de son prophète et ensuite il nous dit c'est-à-dire si vous vous repentez alors vous avez droit à quoi ? il ne nous dit pas le nominal plus l'inflation plus les profits plus les charges etc il nous dit vous avez droit au nominal au principal au capital et c'est le terme utilisé dans le Coran c'est-à-dire que vous ne prenez pas plus que ce que vous avez prêté c'est-à-dire que l'emprunteur ne vous rende pas moins que ce que vous lui avez prêté et donc il faut être à l'équilibre c'est pour ça que dans les livres de jurisprudence islamique vous allez trouver le contrat de vous n'allez pas le trouver dans les transactions financières vous allez le trouver dans les charités c'est-à-dire c'est-à-dire c'est un contrat de bienfaisance et ce n'est pas un contrat de gain donc le Coran est très 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 clair sur la définition du riba riba c'est le surplus et si on se repend si on veut être chari'a conforme et bien on a droit au capital c'est-à-dire pas un dirham en plus donc ça c'est pour l'aspect définition dans le Coran ensuite dans les hadiths on a d'autres clarifications comme par exemple dans le hadith rapporté par l'imam muslim c'est-à-dire que dans la transaction à intérêt c'est comme l'alcool ce n'est pas juste celui qui vend l'alcool ou qui boit l'alcool qui est qui est ciblé par la punition c'est celui qui produit l'alcool qui le vend qui le transporte qui s'assoit dans une barrière d'alcool etc etc dans les intérêts c'est la même chose celui qui rédige le contrat celui qui témoigne pour le contrat celui qui donne les intérêts celui qui prend les intérêts il l'a dit du coup c'est tout l'écosystème qui tourne autour des intérêts qui est mauvais pourquoi ? parce que à la base les intérêts ça ne produit rien du tout et donc pour que les banques gagnent leur argent elles doivent manger un petit peu de valeur ajoutée ailleurs chez les vrais secteurs qui produisent la valeur ajoutée les entreprises les industries les services etc etc mais l'intérêt en soi ne produit rien du tout d'ailleurs si vous prenez un lingot d'or qui pèse je ne sais pas combien un kilo par exemple ou plus et que vous le laissez pendant mille ans si vous revenez après mille ans il n'aura pas fait d'enfant c'est pour ça que l'imam Ghazali il dit c'est-à-dire que l'argent s'il engendre des enfants alors l'enfant est légitime donc ça c'est pour quelques hadiths qui clarifient Riba dans un autre hadith rapporté par l'imam Bukhari muslim on a c'est-à-dire les sept péchés graves capitaux et dans ces sept péchés il a cité Akloriba et il faut savoir que le dernier verse les derniers versets qui ont été révélés dans la révélation c'est les versets qui sont relatifs à maintenant qu'on a cité le Coran et les hadiths on va passer à comment les savants parce qu'il faut savoir que le Coran et les hadiths on ne les comprend bien qu'à travers les savants et surtout le consensus des savants sinon vu que nous on ne maîtrise pas la langue arabe bien comme il faut on peut se perdre et donc il faut toujours revenir aux savants surtout le consensus des savants pour comprendre le Coran et les hadiths parce qu'il est possible qu'on l'ait un hadith et qu'il y ait dans un autre livre un morceau du hadith qu'on n'a pas lu et qu'on le comprenne avec un contresens donc d'abord il faut savoir que Oubay ibn Ka'b et Abdullah ibn Abbas ils ont interdit c'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait un prêt si on profite de quelque chose à partir de ce prêt par exemple j'ai prêté 10 000 euros à quelqu'un et il m'a offert un voyage ou bien il m'a offert un poste ou un office ou bien quelque chose et que c'était conditionné dans le prêt et bien c'est des intérêts et on rapporte que tous les compagnons tous les compagnons sont d'accord sur cette définition donc à partir du moment où le Coran est clair les hadiths sont clairs et les compagnons sont d'accord il n'y a plus la possibilité d'aller à gauche ou à droite c'est pour ça que dans le Coran on a un verset fondamental qui dit c'est-à-dire qu'il est nécessaire de suivre le consensus des croyants et surtout les savants parmi les croyants ensuite après les compagnons l'imam Malik nous définit la chose de manière aussi claire et il dit c'est-à-dire toute chose que tu prêtes à terme et on te rembourse avec le même capital plus quelque chose alors c'est des intérêts et ensuite on a des savants qui nous rapportent le consensus alors pas simplement des compagnons mais aussi des savants on a Ibn Qadama qui dit c'est-à-dire tout prêt dans lequel on conditionne un remboursement avec quelque chose de plus c'est illicite sans une divergence entre les savants Ibn al-Mundir Kadalik de nombreux savants ont rapporté le fait que tout prêt qu'on donne avec une exigence de surplus c'est un prêt illicite et c'est dur c'est pour ça que la définition qui est retenue parmi les savants pour faire vraiment une définition claire tout prêt qui induit un usufruit monétaire ou matériel ou autre conditionné c'est-à-dire ça doit être dans le contrat pas un cadeau exceptionnel de l'emprunteur vers le prêteur donc ça c'est la définition claire qu'il faut retenir qui permet de comprendre c'est quoi crédit c'est un intérêt illicite donc ça ce sont quelques éléments qui vous permettent de comprendre c'est quoi c'est une deuxième catégorie qui n'est plus très existante aujourd'hui c'est l'échange d'un certain nombre de catégories avant d'aller avant d'aller dans l'avis ce que dit ce que dit l'école et il y a juste pour lever toute confusion on parle bien d'un surplus qui est conditionné dans le contrat de prêt vers la fin tu vas donner un autre c'est ça qui est important je te prête 1000 à condition que tu me rends 1050 le 50 c'est du Riba c'est ce que tu dis c'est bien on est d'accord en tout cas c'est ma définition également de Riba je te prête 1000 à condition que toi tu me prêtes ta voiture pendant 15 jours qu'est-ce que j'ai fait là j'ai exploité c'est un usufruit voilà j'ai fait un prêt et j'ai conditionné ce prêt à l'utilisation la mise à disposition de ta voiture donc là on est dans ce que tu disais donc j'ai conditionné dans le contrat de prêt le fait d'utiliser ta voiture donc c'est un espèce de surplus qui n'est pas monétaire c'est un c'est matériel c'est un usufruit donc là aussi on est dans le Riba on est d'accord oui on est d'accord par contre je te prête 1000 et je te dis tu me rends 1000 dans un an juste pour rester dans des exemples très simples et concrets et puis toi tu sais que j'ai besoin d'une voiture et puis à ta discrétion tu me dis écoute tiens je te prête ma voiture pendant 15 jours là ce n'est pas du Riba on est bien d'accord parce que je ne l'ai pas il faut juste il faut deux conditions il faut deux conditions il faut que ça soit pas tacite il faut que ça soit pas tacite c'est à dire que ce soit pas un sous-entendu quelque part exactement et il ne faut pas que ça soit commun il ne faut pas que ça soit connu dans cet endroit qu'on donne que voilà qu'on donne des cadeaux pour les prêts voilà et donc si vraiment c'est quelque chose d'exceptionnel alors même le prophète il a fait il a eu un petit chameau il a vendu un grand chameau voilà d'accord donc mais vraiment ça doit être un vrai cadeau et là par contre c'est Moustahab c'est Sunnah mais vraiment il ne faut pas que ça soit conditionné ni que ce soit tacite sous-entendu ou bien que ce soit un usage et une coutume dans cet endroit exactement c'est très important c'est ça que je voulais vraiment clarifier dans l'esprit de notre public pour pas qu'il y ait de confusion on parle bien donc du coup après quand on en revient on reviendra dessus peut-être un petit peu plus tard quand on regarde de façon maintenant concrète la manière dont est rédigé aujourd'hui un contrat de prêt classique on ne peut pas dire que ce n'est pas le prêt à intérêt parce que dans le contrat de prêt il y a de façon explicite c'est stipulé que l'emprunteur emprunte un certain montant pour une certaine durée et qu'il a l'obligation de restituer ce montant avec en plus le taux d'intérêt donc ce fameux surplus qui est là ok donc ça c'était juste pour bien clarifier ce qu'on entend par contrat de prêt et riba al-adduyun où on l'appelle aussi riba al-qur'an parce que son fondement son interdiction elle est dans le corps maintenant je te laisse poursuivre donc sur l'autre forme de riba qui est peut-être moins courante ou peut-être moins connue de tous et qui est donc le riba des ventes qu'on appelle la riba al-bouyu'a qu'on appelle aussi riba al-sunna parce que son fondement est plus dans un hadith du prophète sallallahu al-sallam c'est ça en fait riba al-bouyu'a il est basé sur le hadith de l'bara al-azib dans lequel il dit donc en fait dans ce hadith vous avez six catégories de biens les savants se sont longtemps faisaient la tête pour comprendre quel est le la sagesse de ces six catégories il y en a plusieurs on peut les citer mais ce n'est pas le hadith donc le prophète sallallahu al-sallam il dit le blé contre le blé l'orge contre l'orge alors le le alors il commence par dire l'or contre l'or l'argent contre l'argent l'argent métal le blé contre le blé l'orge contre l'orge les dates contre les dates le sel contre le sel doit être fait à quantité équivalente et au même moment spot je te donne tu me donnes au même moment et celui qui augmente ou demande à être augmenté alors il a pratiqué le riba et celui qui donne et celui qui prend sont équivalents donc en fait les savants se sont longtemps creusé la tête pour comprendre quelle est la sagesse derrière ce hadith et donc les Hanafis et les Hanbalis disent que c'est toute chose qui est pesée mais cette opinion n'a plus cours aujourd'hui beaucoup et celle qui a été retenue par le conseil international de jurisprudence c'est l'opinion maliquite qui est un peu plus détaillée que l'opinion shafi'ït et c'est d'abord l'or et l'argent c'était les métaux de l'époque donc toute chose qui est c'était plutôt les monnaies de l'époque donc toute chose qui est monnaie elle doit être échangée en quantité équivalente si c'est la même monnaie et en spot si c'est une monnaie différente et le blé l'orge les dates et le sel c'était les denrées vraiment les denrées de première nécessité que tout le monde utilisait mais qui avait aussi un rôle monétaire mais qui avait un rôle monétaire donc l'école maliquite elle vous dit tout ce qui est denrées de première nécessité est non périssable du coup aujourd'hui l'huile et le sucre ça rejoint ces six catégories mais grosso modo vous n'allez plus trouver aujourd'hui ce genre de pratiques d'échange avec quantités différentes parce que tout a été monétisé et certains savants disent que la sagesse de ce hadith c'est de tout monétiser c'est de tout rapporter à l'or et l'argent et d'en finir une fois pour toutes avec le tronc et donc aujourd'hui le rebel boyer vous le constatez chez les agents de change tout simplement et dans le forex c'est quand on fait c'est quand on fait un échange de devises différentes euro dollar ou bien qu'on va chez le bijoutier et qu'on achète de l'or ou bien qu'on échange de l'argent métal contre de l'or métal ou bien qu'on achète de l'or à terme et bien donc tout ça c'est le rebel boyer et pour éviter ça il faut échanger en spot donc quand vous faites du change euro dollar dollar yen dollar or euro or etc tout ça ça doit être fait sur place du coup il ne faut pas acheter les bijoux ou vendre les bijoux dont la majorité des composantes sont de l'or à crédit voilà ça c'est les deux seules applications les deux principales applications qu'on retrouve aujourd'hui dans le rebel boyer mais disons que le rebel du yon c'est 99% du liba qui existe aujourd'hui dans le monde voilà excuse moi j'ai mis les écouteurs parce que j'ai lu dans le chat et moi aussi on m'envoyait par message qu'il y avait un écho en fait de micro j'espère que c'est mieux là qu'il n'y a pas trop d'écho maintenant alors je vois que c'est très très agité sur le chat alors je ne lis pas tout malheureusement mais je ne peux pas de toute façon tout lire il y a tellement d'échanges donc le sujet est déjà en train de se de chauffer dans le chat on reviendra dessus tout à l'heure donc je vous prie d'être patient j'ai lu rapidement qu'il faut absolument du pragmatisme donc bien sûr qu'on va on abordera d'abord tout à l'heure avant de parler de solutions pragmatiques on abordera d'abord les problématiques qu'il y a dans le crédit à intérêt lui-même et c'est ça aussi que le grand public ne voit pas moi je prends souvent l'exemple du tabagisme passif pendant des années on pensait que seul le fumeur qui fumait la cigarette nuisait à sa santé et puis après avec le temps on a découvert que même celui qui ne fume pas mais qui côtoie un fumeur il a aussi des poumons qui peuvent en souffrir dans le système financier actuel c'est exactement la même chose ceux qui ne voient pas ce qui se passe derrière le système bancaire qui se contentent de regarder juste leur relation à eux avec leur banquier ne se rendent pas compte en fait que de tout de tout ce qui se passe derrière et la crise des subprimes a révélé une partie de ces défaillances dans le système financier qui est basée sur les intérêts et ça c'est très très important de le comprendre on ne peut pas dire soyons pragmatiques appuyons-nous sur des taux d'intérêt parce qu'ils sont bas en occultant le fait que l'on contribue à un système qui lui est défaillant et qui continue encore de produire de la misère à travers le monde donc il faut vraiment garder à l'esprit ça on est responsable en tant qu'agent économique musulman de ce que l'on fait et on n'est pas simplement responsable de la relation que j'ai moi avec la relation de premier niveau si je sais que derrière ce qui se passe ça va nuire à la société dans laquelle je suis alors je ne vais pas apporter ma contribution à cette nuisance ça c'est ma mon je dirais mon point de vue sur le sujet donc merci d'avoir donc Mohamed Talal d'avoir recadré et d'avoir redonné cette définition maintenant quand on revient à l'argumentaire de 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 ceux qui disent que le crédit bancaire c'est pas le riba interdit même quand les taux sont bas est-ce que tu peux décortiquer revenir justement sur l'argumentaire technique à savoir comment fonctionne la banque et justement comment est-ce que le gain de la banque il est fait parce que dans notamment la dernière catois de Shikha Raissouni il dit que la banque ne gagne pas même avec un taux à 2% il dit que finalement ça couvre que ses charges etc est-ce que tu peux justement reclarifier cet aspect là oui alors c'est là où on peut un petit peu commencer à répondre sur l'aspect technique de de l'Aftwa de Raissouni pour ce qui est de de ceux qui disent que le crédit bancaire n'est pas des intérêts je pense qu'on a suffisamment discuté de 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 la chose on a on a montré que le Coran est clair et que donc quand on fait un prêt on doit recevoir juste le principal en contrepartie et donc ça c'est suffisamment clair et on a montré que tous les savants de toute époque sont d'accord sur le fait que tout crédit qui entraîne un surplus conditionné c'est des intérêts donc il y aura toujours un ou deux savants dans chaque siècle vous allez trouver un ou deux savants ou trois ou quatre sur les centaines de millions de ou de milliers de savants qui ont une voie différente c'est normal parce que parce que vous n'aurez jamais enfin vous n'aurez il y aura toujours quelqu'un peut-être que ses intentions sont carrément malhonnêtes et donc comme le Munafiqin du temps du prophète il disait qu'ils étaient musulmans mais en réalité ils sont là pour taper à l'intérieur de la communauté musulmane malheureusement donc les principaux savants qui ont dit que les intérêts bancaires ne sont pas du Léba sont en général des savants égyptiens en général ce sont des savants égyptiens on a on a eu une opinion plus ou moins floue de Rachid Reda ensuite on a eu Cheikh Tantawi ensuite on a eu Ali Jouma et on a quelques voix ici et là dans d'autres pays mais principalement ce qui vraiment essaye de poser les fondamentaux de cette fatwa qui est contraire au Coran et au Hadith et au consensus des savants vient d'égypte et en général comme par hasard c'est le moufti de la république c'est à dire c'est quand on a besoin quand l'état égyptien a besoin d'émettre des obligations des bons du trésor ou bien quand le président a besoin de lancer le deuxième canal de Suez qu'on a besoin de mettre en place des obligations des bons du trésor libelles à intérêts qu'on a besoin que les gens et la population souscrivent qu'on appelle le moufti de la république et qui dit oui les bons du trésor les crédits à intérêts ce ne sont pas le Riva qui est évoqué dans le Coran bien sûr il y a des pressions politiques qui sont claires et donc la crédibilité est vraiment questionnée d'autant plus qu'on essaie de dire que ça ressemble à la Mouda alors que dans la Mouda il faut qu'il y ait une prise de risque dans le capital il faut qu'on puisse perdre ou gagner alors que dans le crédit bancaire la banque elle ne perd pas si vous êtes entrepreneur que vous empruntez de l'argent que vous perdez elle ne perd pas avec vous elle saisit l'hypothèque donc la banque elle gagne tout le temps que vous gagnez ou que vous perdez alors pour ce qui est de maintenant Risoni il ne dit pas il ne dit pas que le crédit le crédit bancaire c'est licite non Risoni il dit le crédit bancaire c'est pas bon mais dans le cas des crédits qui étaient à 2% il a pensé que ce n'était pas le crédit interdit pourquoi ? pour plusieurs raisons alors je vais avancer les raisons et pourquoi la raison qu'il a avancé ne tient pas premièrement le taux est faible alors il dit que 2% c'est un taux faible et donc déjà là il faut se poser la question qu'est-ce qui est faible qu'est-ce qui n'est pas faible par exemple le Maroc il a emprunté à 1,5% à l'international et on ne peut pas dire que les banques internationales sont des institutions de charité loin de là vous en France vous avez des taux des fois qui sont à 1 ou 1,5% et la banque malgré tout ça elle peut faire des profits pourquoi ? parce que la banque les intérêts il montre trois choses ou bien il reflète trois choses les charges de la banque le taux d'inflation et les profits de la banque et si ces trois éléments ne sont pas là et surtout si le profit n'est pas là la banque ne va pas faire un prêt à intérêt parce que ce n'est pas une organisation de charité c'est une institution qui a des actionnaires et si on fait de la charité les actionnaires vont vous dire pourquoi on fait de la charité on n'est pas une association et donc il faut au moins faire de la publicité à cette charité il faut le faire rentrer dans les budgets responsabilité sociale il faut faire du marketing etc. ce qui n'est pas du tout le cas des projets dont on parle donc il y a les profits l'inflation et les charges donc quand on a 1,5% par exemple d'intérêt on peut imaginer que vu que l'inflation elle est à peu près à 0 actuellement au Maroc elle est à 0,2 chez vous peut-être qu'il y a déflation je ne sais pas exactement mais en tout cas l'inflation elle est très basse donc si on enlève de 2% on enlève 0,2 il reste 3 il reste 1,8% sachant que les savants ont parlé il y a des siècles du fait de rembourser un prêt avec le surplus d'inflation ce n'est pas autorisé pourquoi ? parce que l'inflation de certains qui sont dans le secteur automobile peut être une déflation pour d'autres qui sont dans l'immobilier par exemple ou qui sont dans l'alimentaire donc il n'y a pas une inflation commune et deuxièmement l'inflation est une externalisation d'un risque qui de toute façon nous serait arrivé à nous si on avait gardé le montant dans notre poche est-ce qu'il aurait eu l'inflation ? bien sûr que oui donc pourquoi quand on donne à quelqu'un d'autre on veut qu'il paie l'inflation mais nous si on l'avait gardé dans notre poche on n'aurait pas eu l'inflation là on peut rétorquer ah oui mais si je l'avais gardé dans ma poche j'aurais pu l'investir et gagner de l'argent mais ça aussi ça a une réponse parce que si moi je l'avais investi et gagner de l'argent j'aurais pu aussi perdre de l'argent par contre quand je prête à intérêt je suis sûr de mon capital et c'est là la grande différence entre le crédit et le mudara c'est que dans le mudara il y a un risque de perdre et de gagner dans le crédit il n'y a pas de risque de perdre donc vu qu'il n'y a pas de risque de perdre il n'y a pas de possibilité de gagner tout simplement c'est symétrique c'est logique ça coule de source et donc sur la question la première objection la première raison qu'il a donné c'est-à-dire que le taux est faible et bien la faiblesse ne justifie rien du tout parce que c'est des intérêts à partir du moment où c'est 0-0-0-1 si on prête un milliard de dirhams et qu'on reçoit un milliard de dirhams plus un dirhams le un dirhams c'est des intérêts s'il est conditionné s'il est clairement stipulé dans le contrat et s'il est exigé au début deuxième raison qu'il a donné il a dit oui mais les banques elles ont des charges et donc dans ces charges il n'y a probablement plus de profit pour les banques alors là encore on discute cela en disant que les banques ne sont pas des institutions caritatives et si les revenus ne dépassent pas les charges elles ne vont pas procéder à la transaction du coup la raison qu'on avance en disant qu'il y a des charges il y a des frais de dossier etc tout ça c'est clair chez les banques il y a une comptabilité analytique qui vous permet de dire ce que coûte exactement chaque chose aujourd'hui par exemple pour analyser un dossier c'est 10 minutes ou 20 minutes d'un analyste pour les crédits conventionnels classiques usuels et ça ça coûte à peu près 20 euros à 30 euros parce que ici l'analyste il est payé à peu près 1000 euros 1000 euros dans une banque du coup ça prend 10 ou 20 minutes ça coûte 10 ou 20 euros donc ça n'a rien à voir avec les 2% sur les 100 000 sur les 10 000 euros qui vont donner quand même 200 ou 300 euros de bénéfice d'ailleurs certains banquiers à qui on a posé la question en disant mais dans les 2% qu'est-ce que vous gagnez en réalité ils ont répondu on gagne tout on gagne tout parce qu'il n'y a pas d'inflation et les frais d'analyse de dossier sont quasiment nuls et surtout 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 les caisses centrales de garantie de l'état cautionnent le remboursement garantissent le remboursement du crédit à hauteur de 80% donc même la banque elle-même n'a même pas de risque de voir le client en défaut de paiement ensuite il avance que le prêt ressemblerait à un prêt gratuit donc ça ressemblerait mais la jurisprudence il dit oui il dit il dit c'est à dire c'est comme si c'est un prêt gratuit or le fiqh ne se construit pas sur sur des phrases comme ça peut-être qui ont été dites à la va vite ou dans un dans un appel peut-être je ne sais pas parce qu'il faut chercher des excuses souvent mais le fiqh se construit sur des choses clairement analysées avec des frontières claires et précises et donc le prêt soit il est Hassan soit il ne l'est pas soit il fait gagner de l'argent soit il ne le fait pas gagner donc un dirham peut faire toute la différence dans ce prêt ensuite il dit oui mais la classe populaire a besoin de ce genre de prêt et là il introduit le concept de Al-Haja et c'est le concept que le conseil européen a utilisé chez vous aussi pour dire que oui mais il y a toute une couche de la population qui a ce besoin alors ce qu'on répond à ça c'est que d'abord les choses qu'on autorise pour besoin c'est quand il n'y a pas d'alternative or au Maroc on a des banques participatives aujourd'hui donc pourquoi on a étouffé ces banques participatives on a donné un nouvel élan aux banques qui pratiquent les intérêts usuraires primo deuxièmement quand on donne une fatwa comme ça c'est aussi un signe d'encouragement et donc là on encourage de nouveau le système bancaire qui est basé sur les intérêts enfin les banques le besoin c'est pas quelque chose qui autorise le prêt à intérêt parce qu'il y a une différence entre le besoin et la nécessité et là j'introduis une petite parenthèse jurisprudentielle c'est que la nécessité les savants l'ont définie de la manière suivante la chose qui si on ne la fait pas on risque sa vie ou son intégrité physique d'accord donc par exemple passer la nuit dehors dans un quartier pas sécurisé ou bien risquer de mourir de froid ou bien si on ne fait pas une opération chirurgicale et on ne trouve pas d'autres moyens il n'y a personne qui va nous prêter de l'argent et on n'a rien à vendre et c'est soit le prêt bancaire ou un prêt usurier soit l'opération chirurgicale n'est pas faite et on va mourir ça c'est des nécessités vitales ça ça rentre dans Darora Darora c'est la chose si on ne la fait pas on meurt tout simplement ou bien on perd un membre ou bien notre intégrité physique est menacée ensuite on a le besoin c'est les choses qui si on ne les fait pas ça nous complique la vie ça nous complique vraiment la vie comme par exemple quand on prend une voiture aujourd'hui on souscrit une assurance obligatoire si on ne prend pas l'assurance obligatoire on risque la prison on risque de se faire saisir la voiture etc alors ça c'est le haja ok aujourd'hui quasiment dans tous les billets d'avion vous avez une assurance obligatoire et une assurance optionnelle et donc le haja c'est la chose si on ne la fait pas ça nous complique la vie alors le haja elle ne permet pas les intérêts par contre elle permet les choses qui sont basées sur le radar par exemple et ça c'est un autre sujet qu'on peut développer dans un autre séminaire parce que c'est pas le point de notre séminaire voilà et ensuite il dit frère Reissouni il dit c'est à dire on peut considérer que le haja c'est une darura alors ça c'est quelque chose de purement jurisprudentiel sur lequel on ne va pas rentrer mais qui est réfutable bien sûr et très largement réfuté ensuite maintenant j'aimerais bien qu'on se penche sur les conséquences de ce genre de fatwa les conséquences de ce genre de fatwa c'est que primo ça diminue un petit peu dans les yeux de tout un chacun surtout les musulmans de la gravité du péché de l'Iba il faut se rappeler que l'Iba ça fait partie des péchés capitaux de Saba et c'est le seul dans le Coran pour les musulmans qui implique une guerre de la part de Dieu et de son prophète et donc c'est très 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 dangereux de commencer à un petit peu diminuer la dangerosité de cette chose dans les yeux de tout un chacun deuxièmement les banques à la base les banques qui pratiquent les intérêts les banques usuraires à la base elles n'ont même pas demandé cette fatwa c'est à dire qu'elles ne vous calculent même pas elles font leur business elles font leur profit qu'il y ait des fouqaha avec elles ou contre elles elles ne calculent pas du tout donc le fait de voir des fouqaha justifier ça alors qu'on ne leur a même pas demandé leur soutien c'est vraiment bizarre c'est vraiment curieux et donc les banques conventionnelles les banques une force commerciale ça devient une force commerciale gratuite c'est du marketing gentil voilà effectivement et donc là quand on quand on donne ce genre de fatwa en réalité d'un point de vue macro on donne de la force à un système monétaire qui écrase les pays et les couches sociales défavorisées en leur donnant des milliers de nouveaux clients parce qu'en fait comme tu as dit l'autre fois le crédit avec des taux très bas effectivement on gagne un petit peu d'argent mais c'est pas ça qui fait gagner beaucoup d'argent aux banques c'est un produit d'appel quand vous êtes client de la banque une fois que vous prenez le crédit vous domiciliez votre salaire et donc c'est des virements c'est des frais de virements vous faites des opérations chèques et cartes bancaires donc c'est des frais des commissions des fois vous tombez à découvert donc c'est des agios des intérêts bancaires illicites et donc en fait pour certaines banques les commissions constituent 80% de leurs revenus et les frais de crédit seulement 20% donc il faut voir que il faut voir les conséquences de ce genre de fatwa c'est qu'on renforce un système qui est déjà titanesque et qui a fait beaucoup de mal à beaucoup de milliers il faut savoir que l'UNICEF a compté dans les années 80 à cause des plans d'ajustement structurel du FMI des à peu près des morts qui se comptaient par centaines de milliers jusqu'à 500 000 morts par an dans les années 80 à cause de ces plans d'ajustement structurel qui impliquent une baisse du budget de la santé une baisse du budget de l'éducation une baisse du budget des prises en charge des subventions des produits alimentaires et c'est ça qui entraîne des famines et des morts ensuite quand on donne ce genre de fatur et bien on affaiblit les expériences émergentes nouvelles les tentatives d'alternatives comme la finance participative même si je suis un grand critique de la mura baha et il y a beaucoup de critiques qu'on peut adresser mais comme disent les savants c'est-à-dire comme on dit chez nous c'est-à-dire il vaut mieux quelqu'un qui a un seul oeil que quelqu'un qui est aveugle et donc il vaut mieux si on arrive à faire une opération chirurgicale pour donner à un aveugle l'aider à revoir la vue reprendre la vue avec un seul oeil même si c'est pas les deux mais on espère un jour atteindre les deux d'accord ? donc si on arrive au moins à améliorer les produits financiers qu'on offre et à commencer à trouver des ébauches des débuts d'alternatives et bien il faut prendre il faut encourager ces alternatives et toujours critiquer ces alternatives pour qu'elles s'améliorent et non pas dire de toute façon j'ai pas trouvé d'alternatives à l'alcool donc je vais continuer à boire de l'alcool tout simplement et voilà et puisque j'ai bu un verre d'alcool autant en boire deux ou trois j'ai acheté ma première villa avec les intérêts autant acheter une deuxième une troisième et faire des placements d'intérêt et ça y est la porte est grande ouverte et moi je connais des gens comme ça qui au début ne faisaient pas des préintérêts ensuite ils ont pris la fatwa d'exception pour un logement d'exception sachant que cette fatwa bien sûr elle tombe à l'eau on l'a démontré et ensuite ça y est c'est terminé ils ont commencé à faire les projets les commerces les magasins avec les intérêts ça y est parce que c'est parce que le Shaitpan il ne nous prend pas d'un coup comme ça le Shaitan il prend l'istidraj c'est à dire il vous fait comme l'histoire vous savez l'histoire dans le surat Nuh ça c'est les cinq idoles qu'il y avait à l'époque de Sayyidina Nuh et certains Mufassirines racontent que ces idoles la communauté de Sayyidina Nuh n'a pas commencé à les adorer d'un coup comme ça les ancêtres Shaitan il leur a dit écoutez ces gens là c'est des gens bien prenez soin de leur tombeau donc ils ont pris soin de leur tombeau ensuite la génération d'après il leur a dit écoutez ces gens là c'était des gens bien ils ont fait le khair etc. construisez sur leur tombeau alors ils ont construit sur leur tombeau la génération d'après il leur a dit écoutez ces gens c'était des gens bien etc. alors glorifiez leur tombeau et construisez une statue pour vous rappeler de leurs bonnes actions etc. mais vous allez juste vous rappeler d'eux et la génération d'après il leur a dit écoutez ces statues elles peuvent vous aider elles peuvent vous exaucer des vœux elles peuvent faire plein de choses il vaut mieux les adorer et demander qu'elles vous fassent des choses donc en fait l'istidrage il est comme ça donc c'est pour ça qu'il faut toujours rappeler la dangerosité du prêt à intérêt ensuite autre implication de ce genre de fatwa c'est c'est qu'on on se rapproche de manière un petit peu pernicieuse d'un système qui est un système usurier qui est un système qui combat Dieu et son prophète tout simplement Isa a combattu Saïd Namousa a combattu les prophètes l'ont combattu et nous on se rapproche de ce système il y a un problème il y a vraiment un problème ensuite en donnant ce genre de fatwa et en utilisant des chiffres qui sont faux ça ouvre la porte au fait de faciliter la fatwa à monsieur tout le monde et ça ouvre la porte à beaucoup de dérives ensuite ce genre de fatwa individuelle contrevient à la décision d'une fatwa collective et on sait que la fatwa collective est la priorité sur la fatwa individuelle surtout si elle est par des savants qui ne sont pas liés à un pouvoir politique et la fatwa collective elle dit que effectivement si on donne un prêt à quelqu'un et que ce prêt engendre des charges et bien les charges ne sont pas du libre mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si je prête à quelqu'un 100 kilos de blé et que pour ce prêt il a besoin de peser le blé effectivement c'est lui c'est lui qui va payer la pesée moi j'ai fait un acte de charité je ne vais quand même pas en plus payer la pesée les savants sont d'accord sur ça et donc si je prête par exemple si on imagine une institution publique qui prête de l'argent à quelqu'un et bien si vraiment il y a des frais liés à ce prêt comme par exemple 10 minutes d'analyse qui vont coûter 10 euros et 3 feuilles de papier pour imprimer le contrat effectivement là c'est l'emprunteur qui doit payer ces 3 feuilles de papier et ces 10 minutes d'analyse mais là on est dans des institutions privées à but lucratif donc ça n'a rien à voir tout à fait et une autre implication de ce genre de fatwa c'est que elle permet de rentrer dans des des contrats qui contiennent des pénalités de retard et ça c'est l'Ibel Jahili donc il faut savoir que l'école Malikite elle interdit de rentrer dans un contrat s'il y a une pénalité de retard même si on pense qu'on ne va pas tomber dans la pénalité de retard parce qu'elle considère que le contrat est cadupe et si ma mémoire est bonne l'école Shafiïd et Hanbalit aussi enfin ce genre de fatwa crée des des divisions au sein des musulmans qui veulent qui sont entre guillemets conservateurs et ça c'est c'est pas toujours de bonne augure malheureusement ok bon tu as repris vraiment tu as allé beaucoup plus loin que la simple analyse tu as argumenté en apportant beaucoup d'éléments je te remercie beaucoup pour tous ces points alors je ne vais pas faire trop long parce qu'on a déjà une heure d'échange toi et moi et que je ne voulais pas qu'on reste deux heures dans ce webinaire on va se dire au revoir salam alaykoum sur ça donc merci encore une fois à toutes et à tous d'avoir été si nombreux avec nous ce soir malheureusement on ne peut pas traiter toutes ces questions on a répondu à la question du principal qui était l'objet de ce webinaire donc merci à toutes et à tous donc comme je le disais en introduction j'espère pouvoir faire prochainement un autre webinaire avec l'auteur du livre qui est beaucoup plus argumenté en tout cas sur le plan Charaï qui reprend vraiment toute l'histoire et tous les avis qui ont existé là-dessus donc aujourd'hui on n'est pas revenu sur tous les avis on en a cité juste quelques-uns mais on est allé plus loin on a rediscuté aussi de l'argumentaire des récents argumentaires qui sont évoqués et qu'on a un petit peu essayé de déconstruire et voilà on a essayé de répondre aussi à quelques questions sur le chat donc merci Mohamed Talal pour ta disponibilité encore une fois merci à toi aux centaines de participants qui étaient avec nous ce soir on s'excuse de ne pas pouvoir donner satisfaction à toutes les réponses mais Inch'Allah on essaiera de faire d'autres webinaires sur ce sujet-là je sens qu'il est passionnant je sens que certains sont restés sur leur faim mais c'est pas grave c'est pour que vous puissiez revenir avec nous la prochaine fois merci encore Assalamualaikum Rahmatullahi Ta'ala wa barakatuh bonne soirée et à très bientôt Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada